salut à tous on se retrouve pour de nouvelles analyses alors depuis l'ouverture de new york aujourd'hui donc le 4 août j'ai envie d'ouvrir une position sur le pétrole donc position sur le pétrole en rente on va d'abord un peu en arrière voilà vous regardez le pétrole on va tracer une trendline pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il va faire voilà ici c'était un point de rupture à ce niveau là donc c'était juste avant le 19 juillet le point de rupture elle a cassé en fait cette trendline une trendline depuis le mois de mai ensuite bien entendu on va chercher un support à ce niveau là déjà on pourra le tracer si on veut après il y a des résistances et support intermédiaire mais c'est ici qu'il faut savoir que vers cette zone là voilà donc 74 vers 75 voilà et ce niveau là on va bien mettre comme il faut ici donc 74 et 75 c'est une zone de résistance ici donc le marché a été incapable de casser ce niveau donc voilà ici il y a eu plein de tentative de casser les 75 ensuite casser les 74 200 le marché n'a pas pu du coup voilà le marché il est en train de tomber là je trace des petits supports ici une petite résistance mais le plus important c'est là donc le marché il a il est tombé il a fait sa correction là il repart on va dire dans le sens dans le sens inverse donc il tombe là le pétrole c'est pas fini encore là on pourrait mettre un objectif de là voilà il a cherché le bon support je pense qu'à arriver là il va y avoir quelque chose donc le marché pourrait repousser encore une fois donc ça c'est un bon support on tire encore on tire encore voilà ce niveau là c'est un bon support on prend les 65 66 400 donc le marché pourrait venir à ce niveau là voilà voilà pour le pétrole donc voilà comment je suis rentré moi alors bien entendu je trace un canal baissier dans ce canal baissier on trace en fait on rejoint les points là on commence par ce niveau ensuite on duplique parallèlement la droite mais je trouve ça sur le plus bas mais sur les plus hauts voilà donc vous voyez les plus haut sont de plus en plus bas et le plus bas de plus en plus bas ici ok voilà donc ensuite le marché je vais tracer ici une oblique l'oblique a été cassé avec force en même temps que le support et ici il fait le retest sur le support donc que correspond s2 wiki après le premier signal on regarde je suis rentré ici donc à ce signal là à la cassure la cassure de cette petite oblique là aussi à cette droite là cet oblique de résistance ça c'est aussi c'était c'est une résistance qui est devenu enfin c'était un support qui est devenu une résistance maintenant moi je me suis positionné vous voyez bien sur l'open donc quand il recasse l'open comme ça avec une belle bougie voilà donc moi j'avais anticipé mais après il y avait une confirmation ici la première bouche rouge voilà 13h30 normalement on peut rentrer à ce niveau là donc ça vous fait une entrée ici 69,80 69,80 voilà donc vous sortez à 68,40 presque donc en plus mais là vous avez déjà 14,14,14,14,14 de là à là c'est énorme voilà pour le pétrole donc les assisteurs ici ils essaient de repousser le marché des robots bon ils peuvent rentrer s'ils viennent vers là je vais remettre mon stop à ce niveau là mais on va dire c'est pas un support majeur ce niveau là c'est pas pour moi c'est pas un support majeur le marché va pas se retourner maintenant maintenant donc après moi j'ai confiance en mon analyse marché pourrait probablement probablement venir chez 64,400 66,400 voilà ensuite pour le Nasdaq on en est où Nasdaq si vous avez fait la précédente vidéo ici on avait une résistance donc un double tap le marché il est tombé jusqu'à là ensuite hier il est venu chercher ce support là alors que moi je l'avais programmé le TP ici donc je me suis fait sortir à Brick & Ben j'avais deux lots au départ je me suis fait sortir enfin j'ai encaissé ici j'ai encaissé ici le premier TP l'autre jour et ensuite j'avais laissé mon trade à un lot après dans la nuit j'avais sécurisé mon trade à ce niveau là j'ai fait mon break-even à ce niveau là 15 010 voilà quoi là en fait le marché il rebule sur la résistance apparemment on a l'air de tenir mais bon si ça a marché il peut faire ça et repartir en bas avec une grosse mèche sortir en fait du bon là là il est venu juste faire peur mais là il pourrait revenir chercher toutes ces zones là voilà il pourrait chercher toutes ces zones là j'ai plus de data pour voir voilà là on voit un peu plus clair voilà donc c'était on est toujours dans un zone d'équilibre dans un range après ici ça peut être plus haut là donc ouais ça peut partir plus haut je pense qu'il faut accéder ici la perte là s'il casse là j'ai pas resté plus longtemps voilà donc s'il casse là j'ai retard pour moi l'objectif c'est toujours pareil c'est ce niveau là gros support 14 1810 14 1813 voilà ensuite j'ai j'ai le blé alors le blé il a fait magnifique hosta donc un bon rallye aussi depuis 7 juillet 26 juillet donc là tout d'un coup voilà donc on remarque une divergence sur le volume donc vous voyez ce volume est super haut mais à l'arrivée il y a une échec ici ensuite à l'ouverture d'aujourd'hui de New York le volume a ouvert en vert aussi et par contre le volume il est moins important que celui-là d'hier vous voyez donc là on remarque une divergence on va dire comment ça pourrait probablement on va dire on est à 60% que le marché pourrait faire une correction parce qu'en plus là on a un bout d'ogis voilà une logis et ici on a des émogis elle est rouge on va dire venir toucher l'open là je sais pas si on clôture en dessous on clôture juste au dessus donc là pour moi voilà c'est un pari que le marché aille à la baisse et qu'il aille chercher un niveau de support un niveau de support vers là en un premier temps ici voilà je rectifie ici je rebaisse ici on est à combien 39 en 1040 à 1050 ça nous fait ça nous fait 10 tics en plus voilà voilà après donc alors alors bon ce matin j'avais pris une grosse celle-ci je suis rentré à la question de ce plus haut là une petite range là et je suis sorti vers je suis sorti vers le 1822 voilà je sais pas à peu près qu'un check ici je joue le là ce grand volume là qui a été projeté par cette résistance donc grosse grosse résistance pareil là si on se met en daily on va voir qu'est-ce que ça donne donc c'est un gros niveau gros gros niveau un ok voyez voyez la mèche là regardez bon le jour n'est pas fini mais là ça il montre une belle mèche que ce niveau là tu passes pas là là les vendeurs ils sont présents ici voilà cette mèche là pour l'instant le gardien il il défend il défend cette zone et du coup ça bon c'est le support intermédiaire il fallait peut-être c'est ça pour casser le support intermédiaire et qui lèche et probablement chercher le S1 c'est ce que je recherche 1796 vers la zone c'est pas c'est pas probablement ce point là qui va chercher vers cette zone là le TP on regarde H4 on va voir hop on va mettre un peu plus de data qui va travailler à fond en h4 vous avez une englobante bon on n'est pas encore terminé l'idée c'est qu'il clôture en dessous de support et en dessous de l'open et en dessous de la trendline et là je pense que 80% des chances qu'il va chercher les prochains supports voilà donc on aurait pu chercher une zone de haute mais je n'étais pas à ce moment présent on regarde H1 qu'est ce que ça donne voilà c'est un pin bar en H1 voilà classique on aura pu rentrer à ce niveau là avec un risque minime vous voyez bon risque minime il y a quand même 40 tics de 45 tics de SL on va mettre 40 tics de stop loss mais après le risque reward est excellent parce que là tu rentres à ce niveau là 1831 et tu sors à ce niveau là par exemple sur le support de plus de 156 c'est énorme avec un gros ça fait 1500 dollars voilà en H1 qu'est ce que ça donne ensuite après si on veut rentrer encore avec une entrée un peu plus un peu plus sec donc voilà après c'est là sûrement il y a eu une annonce importante les opérateurs là ils ont rendu à ce niveau là là ça a racheté ce niveau là le corps est la montée et c'est vendu base une partie des bénéfices c'est pas fini peut-être ils vont rechercher ce niveau là ça a pas été testé encore là voilà tout est possible là dans le trading je peux me faire sortir là voilà et ici c'est c'est toujours mais voilà donc ce volume là c'est un volume qui est très important c'est un volume qui fait en fait deux fois ce volume là le volume vert là à 14h30 vous voyez là il y a combien d'eau plus de 2700 euros et ici 21 euros on a deux fois donc c'est deux fois supérieur la bougie en fait le volume suivant c'était rouge donc c'est donc c'est le reste rouge ce serait une confirmation que le marché peut encore baisser parce que c'est toujours des probabilités donc je suis pas inconscient en investissement mais juste je vous partage mon analyse voilà ensuite on enlève sur le pétrole la chambre qui fait son petit boulot de chemin voilà donc incapable de casser la résistance ce qui c'est un support qui devait une résistance maintenant après il doit s'attaquer encore à cette résistance il doit casser ce qu'il doit casser c'est un obstacle il doit casser ce canal baisser il doit casser cette résistance donc je pense qu'il faut plus que là il y a eu plus de 45 000 lots en volume il aurait fallu encore le double pour aller chercher il peut même bien mais il peut aller chercher c'est possible je pense que là il va un peu ranger quand il va arriver à ce niveau il va repomber encore voilà je le vois comme ça voilà le nasdaq on est vraiment dans une zone de vente donc résistance voilà voilà c'est une zone de travail c'est ça pourrait baisser encore moi j'ai parlé avant de ce que moi je suis assez vraiment lâché une résistance c'est vraiment trop et très risqué voilà dow jones non il est là ça c'est le dow jones voyez le dow jones il est déjà parti donc le dow jones j'ai pas joué encore parce que là c'est c'est un peu c'est un peu dans l'orange le dow jones ça c'est qu'il va fallu qu'il y ait voilà qu'il casse toute cette zone là zone d'orange casse l'orange casse l'orange casse l'orange et refasse un test mais c'est c'est bien parti pour on dirait je vais vous montrer je vais vous montrer on dirait que le marché attribué sont plus haut on dirait on va tracer comme ça en h4 on prend que les mèches voilà voilà là c'est bon là on voit ici là on va mettre une touche deux touches trois touches donc la droite gauche ici c'est le support h4 je me suis trop pète alors non mais c'est bon il est bien tracé voilà support h4 il se dirige en plein dedans je peux même aller chercher ce niveau là dans un premier temps et après ce niveau là vous voyez si on regarde comme ça là quand ça monte ça met plus de temps ça met plusieurs bougies plusieurs jours mais quand ça distribue une seule bougie elle peut mettre tout le monde d'accord hein on s'est opposé en h4 il était très structuré comme ça là voilà quoi donc ici donc l'on peut être l'or ça confirme bien donc mon entrée en M30 ici je me suis positionné sur l'open la question du support et après on verra bien quoi après on verra bien hein on 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 здесь on 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 après il pourrait avoir on va dire un support à ce niveau là on va tester on peut être assez un support à l'intermédiaire on va chercher ce niveau là voilà en touchant ça on se met en break even après donc s'il nous donne la raison et il retouche je voudrais sortir en break even c'est un petit peu c'est un petit peu C'est parti. Bonjour, on se retrouve pour la suite. Donc désolé pour la coupure. Donc voilà, on récapitule. Un trade sur le gold. Donc je suis rentré sur l'open. Voilà, toujours une confirmation. Voilà, c'est le bougie rouge, volume rouge. Très importante les deux là. Mais la verte n'a pas été capable de... C'est encore un petit volume. Voilà, petit volume, petite bougie. Donc ça confirme bien en fait la cassure du support. En dessous du support, oui. La clôture. En dessous de l'open. En dessous de la trendline. Voilà, donc il y a l'extra confirmation de trois indicateurs. Qui est l'open, clôture en dessous de l'open, clôture en dessous de support. Et ainsi que la trendline. Voilà. Plus le quatrième indicateur, voilà, c'est le volume d'avance, c'est le signal. Mais l'entrée c'est minutieux, c'est l'apport. Moi je décide de rentrer sur le coin. Il y en a qui décideront de rentrer, on va dire, sur... Je ne sais pas, la clôture d'ici. Peut-être un peu à ce qu'il y a. Mais là, on est pas mal là. Ensuite, le pétrole. Le pétrole, vous voyez, donc c'est pareil ici. Je suis rentré sur l'open ce matin. Je suis rentré sur l'open. Du coup, extra grand volume à l'ouverture de New York. C'est confirmé. Mais c'est sûr que... On va dire, la meilleure entrée la plus safe, c'est celle-là. On est très attente. La clôture en dessous de... En dessous de ce support-là. Et de l'open. Là, vous aussi, vous maintenez votre position, vous allez chercher probablement plus bas, quoi. Donc, si vous voulez, c'est coulé vos gains. C'est vrai que celui qui est de l'argent. Le pétrole, il était capable de faire 300 pips, 400 pips dans la journée, dans une même journée. C'est tendre. Là, je pense qu'on est en phase de distribution, quand même. Ça se voit, quoi. Ça annonce, on va dire, que l'économie va mal aller. C'est un indicateur du pétrole. En fait, le marché boursier, il est toujours en avance par rapport à l'économie réelle. Donc, ça annonce pas de choses, pas de bonnes choses à l'avenir. Voilà. Donc, là, il est en train de casser le plus bas, là. 68.16, là, 68.17. Voilà, là, avec cette puissance bougie, là, puissante bougie, il va le manger facilement. Ensuite, le Nasdaq, j'ai tort, pas tort. Pour le moment, là, le 3D pas dans le bon sens. Là, il travaille sur la résistance, mais ça arrive pas à passer. Là, par contre, je suis pas rentré sur le pimp, je suis rentré sur, on va dire, la résistance. Donc, c'est pas l'entrée max, c'est l'entrée minimale. De la résistance, c'est vers cette zone-là, là. Ici. Donc, là, on parait pour la baisse sur le Nasdaq, on verra bien. Voilà, pour le moment, ça va. Je pense qu'il va casser, c'est que, il va casser les 15.000, là. Je mettrai le... Je mettrai un break-even, donc je laisserai mon stop. Juste devant mon entrée. Un tick, c'est bon. Voilà, quoi. On va aller chercher les 14.813. Ensuite, sur le biais, on en est où. Je suis rentré avec... Ouais, je suis rentré ici. Donc... Donc, ouais, pour moi, je suis rentré par... On va dire par un... Par un signal de divergence sur les volumes. Donc, sur le prix aussi. Donc, on voit que le prix, il va plus haut. Et ça fait des mèches en plus. Des grandes mèches. Alors que les volumes, ça... Ça fait... On va dire... Celle du milieu, là. Elle est très importante par rapport aux trois autres. Mais c'est pas celle qui fait le plus haut niveau prix. Donc, pour moi, ça se traduit qu'il y a une divergence sur les volumes. Et ça, c'est en train de se confirmer. Voilà. Donc, c'était un pari. Je suis rentré ici. Donc, quand il y a eu, en fait... C'est une sorte de doshi... Doshi, ouais. Avec un petit corps. On pourrait presque dire ça. Tout le temps, mais plutôt doshi, ouais. Doshi, il y a un peu de... Vous voyez, donc... Cette zone-là a été gagnée par les vendeurs. Il reste que ça comme acheteur, là. Et la bougie suivante, c'est... C'est clôturé par... Une confirmation des vendeurs qui ont repris la main. Voilà. Donc, par rapport à ça, j'ai eu ça comme indication. Et ensuite, moi, j'ai mis, en fait, mon entrée en 7, limite, à ce niveau-là. Donc, juste à ce niveau-là. Donc, c'est quoi ? 726. 726, j'ai eu une bougie verte. Et ensuite, j'ai eu une bougie rouge, qui a confirmé, qui clôture en sous-deau pleine. Ce qui me fait plaisir. Ouais, le marché, il va... Il va déjà toucher ce support. On verra la réaction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il m'est touché, ce niveau de support, 718.50. Voilà, je vais mettre un break, juste un moment d'entrée. Un petit prêt. Voilà, quoi. Pour le moment, ça se passe bien. Le Dow Jones, je pense, voilà, donc là, il est en train de tester... Tester le support weekly. Ça, c'est un support weekly. J'ai tracé la bleue, là. Et ça, c'est une zone M30 H4. Donc, je vais te montrer à son H4, ce qui m'a donné ça en M30. On va voir si ça résiste ou il existe encore des acheteurs à ce niveau-là. Pour le moment, il y a un volume très important, là, devant l'heure. Ça pourrait continuer à la baisse, probablement. Parce que là, il a été incapable de casser la résistance à plusieurs tentatives. Une, deux, trois, quatre. Quatre après, ça fait ici une correction. Qui n'a pas pu aller chercher la résistance. Du coup, là, voilà, on est même plus bas. Ici, donc, on a OK de plus en plus bas. Et par rapport à là, on est plus bas de plus en plus bas. Par rapport à ce point-là. Ok, on fait le tour. Gold. Gold, on est toujours bon. Non, non, 13. Pétrole. Pétrole, comme je le suis dit, il a cassé. 68. 68.16. Voilà. 78.16. Allez, les directions. 66.400. Ça me fera très plaisir. Mazdaq. Mazdaq. Toujours collé en haut. Toujours collé en haut. Il y a Mazdaq qui peut nous faire des méchantes surprises. Souvent. Il fait des méchantes surprises. Ensuite, le blé. Le blé, le blé. Je ne sais pas s'il a touché, là. 718.5. Pas encore. Un chic prêt. Un chic prêt. On va mettre notre 718.5. On va les protéger. C'est bon. Voilà. Voilà, avec ce monde, le pétrole. Le pétrole, là, voilà, dans H4, qu'est-ce que ça donne. Voilà, en H4, on se base sur les gros time frame. Voilà, une bougie baissière, avec une H4, avec une H4, avalement baissier. Vous voyez, le volume rouge, là, qui s'affiche. Arribé, ici, vous pouvez être sûr qu'il y aura un immense volume rouge, probablement. Si ça t'a un rebond, on va dire que ça pourrait annoncer la fin de la tendance. Vestia, là, par rapport à là. Quand même, il n'y a plus de... Je ne sais pas, c'est étrangeur. Un grand volume rouge qui dépasse tous les volumes précédents. Parce qu'en fait, celui-là, vous voyez. Donc, quand vous voyez, quand il a eu cherché le support, par rapport à là. Et si on a eu une baisse depuis cette résistance, une baisse de 74, 75, jusqu'à... Là, on a eu 1000 tics. C'est impressionnant. 1000 tics, c'est énorme sur le pétrole. Vous voyez, vous mettez un lot, vous vous prenez 10 000 balles. Mais bon. Quand je parlais par rapport au volume, s'il y a un volume supérieur à tous les volumes précédents. Parce que c'est là, ça veut dire que, par rapport à la méthode du BK, un grand volume dans une fin de tendance baissière annonce probablement une inversion de tendance. Donc, après, bien sûr, il y a des signaux pour dire que, voilà, c'est une barre là, une barre énorme là, celui d'une bougie verte qui confie en fait l'arrêt stop. Et là, bon, voilà. Donc, et ça, ici, on peut acheter à ce niveau-là aussi. Donc, le support, ici, n'a pas été tracé. Si, on peut tracer ce niveau-là, mais là, ça confirme le premier rebond, le premier test. Test de pull-back. Ok, chercher la résistance, ici, et voilà, c'est comme le ping-pong, voilà, je te renvoie, tu me renvoie, je te renvoie, tu me renvoie. Ok, je te renvoie pas, parce qu'il y a un moment, nous autres, qui s'aide, soit les vendeurs, soit les vendeurs, soit les vendeurs. Le plus dur, c'est tenir cette position, quoi, laisser les canne coller, quoi. C'est ça. Ensuite, ma stack, ma stack est un don d'étard, probablement. j'encaisserai ma part. Qu'est-ce que tu veux faire ? Là voilà donc ici comme convenu, le blé il est venu chercher le support et moi je me disais ça m'étonnerait que ça résiste mais on va attendre quand même la clôture à ces erreurs. Si ça clôture en dessous de là, plus cela, plus cela, voilà on a une extra confirmation pareil donc confirmation du cas sur le support, question de la train line et un beau volume rouge. Ce n'est pas un signal d'entrée, c'est juste une confirmation qui va casser le support et qui va continuer. Mais c'est sur l'entrée, c'était vers cette zone là. C'est une zone là qui, puisque casser au niveau de range, rentrer c'est risqué, rentrer c'est risqué. Ici, si tu traces une train line de là et tu prends ce point là, ici tu as une entrée. Tu rentres pas là, mais tu rentres à la clôture de cette bougie là. Voilà donc, ça c'est toutes les confirmations que le marché va baisser. Jusqu'à où, on ne peut pas le prédire, mais le marché il a besoin de liquidités. Donc il a besoin de tester, on va dire, une zone de prix où il y a beaucoup d'activités. Dans un premier temps, je pense que c'est celle-là. Donc, cette zone là, en plus il y a tout ça qui a été travaillé, là aussi. Donc, je pense qu'il va rechercher les 700. Après il peut aller encore plus bas, mais il ne va pas aller dans l'île droite. Je pense qu'on va faire une structure baissière. On pourra tracer un canal baissier. Mais le blé, il est en vente, voilà. Donc c'est officiel. Début de tendance baissière. Elle a cassé une trendline qui a duré depuis 27 juillet, en 2030. Voilà, là il reteste. Il va faire le test de l'ombre. Ici, il va faire un plus bas. Et ici, ah, il a fait un beau temps dans ce niveau-là. Pas tout à fait, mais il y a un petit près peut-être. Il est toujours dans notre déganche, mais il y a un support intermédiaire. Parce que c'est une zone qui a travaillé beaucoup. Le marché, il peut faire ça. Il peut être pigé là. Et après, il remonte jusqu'à là, taper là et repartir. C'est ce qu'il avait fait là, ici. Il n'est pas, il cherchait directement ce support-là. Il est arrivé jusqu'à là. Ensuite, je la caisse de la distance. Et il vient chercher cette resistance. Il retombe. Et au bout d'un moment, voilà, il vient de toucher ici le support. Voilà, ça marchait de fou, mais quand même, regardez là, c'est... Il y a un grand volume. C'est vraiment énorme. Ça faisait longtemps. C'est quand même l'autre. Le pétrole continue toujours. Quand il va casser la... S'il casse encore là. Ça pourrait venir chercher l'objectif aujourd'hui. S'il rebondit, il va rebondir comme ça. Et après, il va faire comme ça. Peut-être pour demain. Nasdaq. 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 Casse encore la résistance. On va en rester là. Voilà pour les analyses d'aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine analyse des marchés boursiers. Donc, surtout les marchés futurs. Je crois que je... Je partage mes analyses sur le God, le pétrole, le Nasdaq, le blé, et le Dow Jones et peut-être S&P. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.